Je vous remercie, Madame Grandjus, puis nous avons les rapporteurs qui souhaitent s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, je rejoins mes collègues qui pensent que le responsable de service doit porter plainte. Mais je ne suis pas d'accord sur avoir le consentement de la victime. Pourquoi ? J'ai été très longtemps responsable de service des services publics de l'emploi. Avec un nombre conséquent de visites. J'ai démarré il y a 30 ans, il y avait très peu d'agressions, il y avait très peu de violences dans le service public. Les agressions, les incivilités, les atteintes physiques ont explosé. J'ai une pensée émue pour la collègue de Pôle emploi qui a été assassinée parce que j'ai passé 30 ans à la NPE et à Pôle emploi. Alors, non, les agents ne voulaient pas porter plainte. Nous avons réfléchi et à Pôle emploi, c'est le directeur d'agence qui porte plainte. C'est le directeur d'agence qui porte plainte. Il ne s'occupe pas de savoir si l'agent veut ou pas. Parce que si vous demandez à un agent s'il veut porter plainte, il a peur des représailles. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Donc le directeur d'agence va porter plainte. Je dois dire que j'ai vécu ce changement de régime et cette possibilité qui a été offerte au directeur d'agence de porter plainte sans le consentement de l'agent. Et croyez-moi, j'ai travaillé dans des territoires extrêmement difficiles et je pense qu'on ne peut pas laisser le choix. On doit porter plainte. On a des responsabilités. On est manager. On a la sécurité de ces agents sur le dos. Merci à vous. Je vous remercie.